Sous-titrage ST' 501 Mais qu'on a toujours une leçon quelque part à retenir. Saint-Laurentide n'est pas nécessairement une ville qui est un exemple à suivre. Un jour, le vent tourne. Oui. Et quand il tourne, il tourne fort. Oui, le vent tourne et tout prend place. Comme si par magie, chaque membre de l'équipe allait à la guerre et jouait pour le logo de vent. Et non le nom derrière. Il suffit d'y croire. De reconnaître son passé. Mais de regarder au présent. Les yeux droits devant. Et le cœur sur le changement. Une équipe, c'est ça. Vous savez d'où on vient? Maintenant, regardez bien où on s'en va. Il y en a-tu du beau à Saint-Laurentide? Bien, certainement que je vous dis. Oui, le territoire est beau. Oui, la nature, le paysage. Je trouve qu'il y a du beau chez nous. Mais il y a encore plus beau. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau? C'est les gens. Il y a du beau monde à Saint-Laurentide. Il y a surtout du bon monde à Saint-Laurentide. En fait, il y a les gens les plus extraordinaires. Puis je le sais, je le sais. Il y a des maires et mairesse de partout ici avec nous ce midi. Puis on pourrait s'obstiner sur ce point. Mais on va s'obstiner longtemps. Parce que de l'amour pour mon coin de pays, bien, j'en ai à revendre. Puis je le sais que c'est la même chose pour vous. Certains diront que Saint-Lin, ce n'est pas le Pérou. Bien, moi, je réponds que c'est mon Pérou à moi. Wow, c'est impressionnant d'être ici. Salutations à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir. Puis laissez-moi vous partager que je suis très, mais très fébrile d'être avec vous. En réalité, je manque de superlatifs pour vous dire à quel point je me sens bien. En préparant ce discours, j'ai eu la confirmation que tout mon cheminement personnel et professionnel m'a amené à être ici ce midi. Exactement à cet endroit précis. Exactement à ce moment précis. Ici, en tant que maire de Saint-Lin-Laurentide. Je suis aussi vraiment fier, mais je me sens choyé quand je constate la qualité des gens réunis ici ce midi. Merci à vous d'être là. Tu sais, le monde a littéralement les yeux tournés vers le Québec présentement. Vous le savez, c'est la COP15 à Montréal. Aujourd'hui même, j'aime penser que pendant que le monde entier a le regard tourné vers le Québec, mais qu'il réalise qu'il y a deux choses, la COP15 de l'ONU à Montréal et le dîner du maire à Saint-Lin. Donc, Saint-Lin s'ouvre sur le monde aujourd'hui et on ne fait pas que s'ouvrir. On déclare qu'on a des ambitions, réalistes mais grandes, atteignables mais aussi inconfortables, juste assez pour nous sortir de cette fameuse zone de confort. Oui, la zone qui nous pousse vers la procrastination et le statu quo. On vous déclare aujourd'hui qu'on vise les plus hauts sommets, rien de moins. C'est pour vous que je suis ici. Ici dans ce job, ici ce midi et ici à Saint-Lin-Laurentide, à tous les jours que le bon Dieu amène. C'est pour vous que je fais ce métier, c'est pour vous qu'on fait ce métier et qu'on travaille sans relâche. Tout le monde à l'hôtel de ville et qu'on va continuer à le faire. Mes compétences et mes qualités sont à votre service. Je travaille dans le but de vous livrer ce que vous méritez, rien de moins. J'ai mentionné que je vous parlerai d'où on s'en va. Où on va représente une destination. Le quoi dans l'équation. Lorsqu'on parle de quoi, on parle d'objectif, on parle de résultat. On doit s'en fixer des objectifs. C'est important à mes yeux de se fixer surtout des objectifs qui sont ambitieux. Pourquoi c'est important à l'ambition? Parce que c'est seulement en étant ambitieux qu'on se force à se dépasser, à trouver les moyens d'y arriver, à innover, bref, à réussir. Comme si on se disait qu'on voulait monter l'Everest. Atteindre le sommet, c'est l'objectif ambitieux. Puis pour y arriver, on le fait en se préparant. Physiquement, mentalement, financièrement. Puis à un moment donné, on part. Puis ultimement, c'est un voyage qui nous demande de marcher un pas devant l'autre, sans cesse. De grimper, d'utiliser des passages qui ont été ouverts par d'autres avant nous. Et d'en ouvrir à notre tour si l'opportunité et les défis se présentent. C'est ici que je fais un parallèle avec notre plan d'optimisation S2L 2025. C'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que pour une organisation municipale, afin de réussir son ascension, pour réaliser ses objectifs, elle se doit, par exemple, de définir des procédures et des processus, développer un esprit d'équipe, de se doter d'outils performants, d'améliorer continuellement ses pratiques et de se donner des plus petits objectifs à atteindre pour se rapprocher de celui qui est plus global. On doit atteindre les différents camps de base avant d'atteindre le sommet de l'Everest. C'est bien évident. Puis le sommet pour une organisation administrative au service d'une communauté comme la nôtre, c'est l'atteinte de standards élevés d'agilité et de performance. Lorsqu'une organisation devient agile et performante, elle est toujours mieux placée pour répondre aux défis. Pratiquement n'importe quel, parce qu'il est là, le vrai défi des défis. Le vrai défi n'est pas tant de les surmonter, mais pas de se faire prendre au dépourvu. Car alors, les conséquences peuvent être lourdes et longues. Donnez-moi un défi d'avance, puis je serai en mesure de bien me préparer sans trop perte d'énergie. En revanche, ce qui est difficile, c'est la prévisibilité des défis, puis surtout le moment où ils apparaîtront. Par nature, ils sont imprévisibles. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à l'inattendu? Bien, ma réponse, c'est développer les bons comportements, aiguiser nos réflexes. Ce que je tente de définir ici, c'est la manière, le comment de mon équation. Je vous parlais de destination plus tôt, bien, c'est un peu comme lorsqu'on part en vacances. Bien souvent, le trajet pour se rendre à destination à lui seul et mémorable. Puis, dans mon livre à moi, pour atteindre le haut de l'Everest, c'est plus important de se concentrer sur le prochain pas que de regarder sans cesse le sommet. Alors, quand je parlais de résultats, je définissais ça comme étant le quoi. Quand je parle de voyage, de trajet, je parle de manière et je définis ça comme étant le comment. Ce sont donc les deux éléments de mon équation, le quoi et le comment. Pour Saint-Lin-Laurentide, aujourd'hui, le quoi, notre objectif, c'est qu'on vise à devenir une ville référence. De ville cancre à ville référence. Quand même ambitieux. Puis, ce sera au bénéfice de toute une communauté, puis plus encore. Avant tout, laissez-moi vous expliquer de quelle façon nous deviendrons une référence. Bien, c'est par le comment. C'est par la manière dont on fera les choses, par les méthodes qu'on emploiera et développera, par notre éthique au travail, par notre professionnalisme, par un leadership assumé, le tout guidé par un désir d'équité et de justice sociale. Bien faire les choses, s'inspirer des meilleures pratiques pour devenir éventuellement, à notre tour, inspirant. De l'audace et de l'ambition, vous dites, bien, comme j'entendais souvent dans mon ancienne vie de banquier, en anglais, bien sûr, « Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars. » Bien, ça, c'est mon objectif à moi. Si je vise la Lune, c'est mon sommet personnel. Ainsi, la manière dont on va faire les choses, bien, ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. Mais je vous le dis maintenant, l'objectif qui sera atteint devra un jour ou l'autre être repoussé parce que nous sommes condamnés à toujours travailler, à s'améliorer, parce que c'est ça que la population mérite. C'est notre devoir d'élu. C'est notre responsabilité en tant qu'élu et en tant qu'organisation publique municipale. Ainsi, il vaut mieux s'habituer au trajet et à la manière parce qu'il est là, notre réel défi, être en perpétuel voyage vers une destination encore plus innovante que la dernière. Puis comment on va réussir ce comment-là? Bien, ça va être avec les gens. En fait, ça va être grâce à eux. Ensemble, je parle ici d'équipe, de travail d'équipe, de support, de collaboration. Tu sais, en fait, quand on travaille pour un objectif commun puis que tout le monde est aligné, ça devient plus qu'un travail, ça devient une motivation, un moteur qui fait avancer la locomotive. Puis pour ce faire, il faut que ça soit le plus clair possible. C'est pourquoi nous basons notre plan d'optimisation S2L 2025, ville référence, sur des fondations solides et communes. Nos valeurs sont claires, sont significatives. significatives. Courage, ardeur, persévérance. Notre vision, fière, attrayante, inspirante, notre ville vibre au rythme de sa résilience et de ses ambitions. Avec des valeurs fortes puis une vision ambitieuse, les missions deviennent concrètes. Elles deviennent tangibles. Elles se transforment en chantier puis en plan d'action. Des actions concrètes qui nous permettent d'avancer un pas à la fois. C'est le secret pour aller loin. C'est le secret pour monter la plus haute des montagnes. Autre citation qui me traverse l'esprit. Actions speak louder than words. Lorsque tout s'aligne, ça devient une œuvre. Ça devient important, mais surtout inspirant pour toute l'organisation, pour tous ces gens. puis c'est à ce moment que soudainement, on joue tous pour le logo devant. Puis le nom derrière, ça devient une source de qualité. Et c'est là que la magie opère. Les uns se mettent à couvrir les arrières des autres et l'équipe se transforme en famille. Les gens comptent. Puis au final, c'est ce qui reste. Ce que je veux dire, c'est qu'on va clairement se rappeler des choses qu'on a accomplies et des objectifs atteints. Mais je crois surtout qu'on se rappelle davantage d'avec qui on les a accomplies, ces choses-là, puis comment on les a réussies. À mes yeux, ce qui compte, ce qui compte vraiment, c'est le facteur humain. Et c'est grâce aux gens de l'organisation et aux bénéfices des gens de la communauté que nous réussirons ce plan. Ce plan d'optimisation à Saint-Lin-Laurentide, S2L 2025. Oui, monsieur. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? C'est peut-être une question qui vous titille présentement. Bien, ma réponse, car il le faut. Au bénéfice de la communauté, pour les gens qui habitent à Saint-Lin-Laurentide, au bénéfice des futurs résidents et au bénéfice des futures générations. Tu sais, je vous dis ça aussi, je ne ferai pas de cachette. Moi, j'aime ça quand les choses sont bien faites. Comme on dit, chaque chose qui doit être faite mérite d'être bien faite. Plutôt que je parlais à bien faire les choses, bien, dans mon ancienne vie, je disais tellement « do it right the first time » que c'est devenu une seconde nature au travail. Pourquoi? Bien, je vous répondrai par la suite au niveau philosophique. J'adhère au principe du bien commun. J'estime que je suis fiduciaire du bien commun pour encore deux ans, dix mois et 26 jours. Au fond, j'estime que ce rôle-là, le rôle d'élu, c'est un privilège qui doit être porté avec espoir et courage. Je vous l'ai dit, mon expérience, mes compétences professionnelles m'influencent, m'influencent à travailler avec rigueur et à bien faire les choses. Mais c'est important d'être cohérent, afficher un courage politique, mais de cœur aussi, pour que nos actions soient toujours en ligne avec notre intention noble de servir. Il faut lancer S2L 2025 aussi parce que c'est nécessaire. Il est désormais normal à Saint-Lin-Laurentide de faire le maximum pour la population. Et maintenant, notre rôle d'élu, ça passe bien vite, c'est bien éphémère. Quatre ans, ça va vite. On a le devoir de laisser une trace. De laisser une trace dont la portée est collective. Faire la différence. Évidemment, je veux réussir surtout parce que mon débat désir de réussite est multiplié par notre capacité à le faire. Écoutez, observez ce qui se passe au niveau de la politique municipale en ce moment. La nouvelle génération de maires et maires est probablement l'une des mieux outillées et les mieux qualifiées de toute l'histoire municipale au Québec. Il y en a d'ailleurs un bel échantillon ici ce midi. Puis je vous le dis depuis le jour 1 de mon mandat que je résote. Puis il y en a des élus forts et solides partout au Québec juste à MRC. Je vous le dis, on est forts. La relève est porteuse d'espoir. Une autre phrase qui me revient en tête, c'est quand on veut, on peut. S2L 2025, ville référence. Je suis-tu pour vous en parler? Ce plan d'optimisation comporte quatre chantiers. S'appuyer sur une culture d'excellence, basculer d'un mode réactif à un mode proactif. Prioriser le développement de nos talents et vibrer par l'innovation. On a effectué plusieurs exercices en 2022. Des heures de travail, des heures et des heures ont été nécessaires en amont, entre autres avec notre équipe de RIF pour arriver à ce plan-là. Mais récemment, on a procédé à un exercice où nous avons répertorié tous les projets sur lesquels l'administration travaillait. Les promesses faites autant par les élus que par la Ville, les projets amorcés par les différents départements et les projets demandés à répétition par les citoyens et les citoyennes. Pas moins de 140 projets ont été inventoriés. 140, de toute taille. On a fait un exercice de priorisation. Pour ceux qui connaissent la matrice d'Ezenauer, ils vont savoir ce que j'ai utilisé comme outil pour que l'équipe priorise. bien oui, on a de la suite dans les idées puis quelques compétences en gestion, des objectifs SMART puis des analyses FFOM, on connaît ça. Donc, stratégiquement, on devait faire un tel exercice, on devait prioriser afin de nous permettre de mieux réfléchir. Ainsi, toute la population en sortira gagnante parce qu'on devient plus efficace en planifiant. Puis, devenir efficace, bien c'est essentiel pour une organisation. on a divisé les 140 projets dans différentes catégories qui, à leur tour, répondent à un ou plusieurs des quatre différents chantiers identifiés précédemment. De ces 140 projets, on doit déjà être rendu à 147, inquiétez-vous pas, certains sont fondamentaux, certains sont en réponse à des problématiques bien connues. Comme vous le savez, on a notre part du gâteau en termes de défis ici à Saint-Lin-Laurentide. Et l'idée, ce n'est pas d'identifier un ou des coupables, mais c'est d'être lucide et en phase avec la situation actuelle. On a connu des défis, on en connaît et on en connaîtra d'autres dans le futur. Faites juste penser à tous les besoins que requièrent les milliers de nouveaux résidents arrivés sur notre territoire les dix dernières années. La croissance fulgurante de la population qu'a connue Saint-Lin-Laurentide a certes créé une pression sur tous nos services municipaux. Ceux-ci ne répondent plus adéquatement aux standards requis par la population. 25 000 personnes. On est rendu à 25 000 personnes. Tu sais, autre défi, la moitié de notre population travaille sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Mais de cette moitié-là, 94 % d'entre eux se déplacent en voiture. À mes yeux, ces gens-là ne sont pas nécessairement coupables parce qu'ils n'ont fait aucun mauvais choix. Ce sont pour la plupart des jeunes familles qui tentent de se débrouiller dans ce monde effréné-là et de se trouver un petit coin de pays qui peut leur procurer un peu de bonheur. Le constat, encore une fois, se doit d'être lucide. Le territoire s'est développé en condamnant les ménages à des modes de déplacement des plus énergivores et des plus nuisibles à l'environnement et à la qualité de vie. Ces gens-là se retrouvent pris dans cette situation-là. Ils ne doivent pas être pour autant coupables. Ce sont nos choix de société depuis 100 ans en termes d'aménagement de notre territoire québécois qui produit ses effets. Ça remonte au début des années 1900. On n'est pas responsables encore. C'est à nous, élus de la nouvelle génération, de trouver des solutions et de faire notre mieux pour le casser le moule. Le transport est et sera un enjeu majeur pour notre société québécoise et pour notre ville ici à Saint-Lin. À Saint-Lin, autant pour les déplacements entre les villes que ceux à l'intérieur de Saint-Lin. Je le dis vivement des alternatives à l'auto solo. Vous le voyez, les enjeux locaux, régionaux, métropolitains, provinciaux, centre-choc. Revenons au local. Vous le savez, les défis sont nombreux. Puis on peut nommer ceux qui ont été bien médiatisés au niveau des infrastructures puis de la conformité, mais il y en a partout. Au niveau du service à clientèle, sur notre capacité à répondre et procurer un service adéquat, efficace et de qualité aux requêtes citoyennes. Des défis réglementaires, des défis de gouvernance. En résumé, tous ces défis ont contribué à donner à Saint-Lin-Laurent. de la réputation qu'on lui connaît. Qu'est-ce que je veux dire, la réputation? Permettez-moi de vous partager un petit peu mon expérience. Je suis un petit gars fier. Je ne pense pas différent des autres, je crois. Tout est beau lorsqu'on est enfant, à vélo, à coups de pédale, sur la rue mille jours, au coin du rang Saint-Stanislas. Je ne savais pas qu'il y avait des classes sociales, que les différences servaient de munitions à l'intimidation. Dans le temps, on disait à se faire écoeurer. À Saint-Lin, on parlait souvent des secteurs pour classer les gens. Les lacs, le village, le coteau, c'est là que je viens. Il y avait les fermiers dans les rangs. Je ne voyais pas ces gens-là comme des classes sociales, mais je les voyais comme des équipes de balles. Ça jouait fort à la balle dans le temps, puis tous ces secteurs-là rivalisaient les uns contre les autres. Ça fait qu'ensuite, j'étais à l'école, aux écoles Arc-en-Ciel, Oiseau-Bleu, puis Sirouil, comme tous mes camarades de Saint-Lin. Puis vient le temps de l'école secondaire. J'ai eu la chance de fréquenter un collège dans la cité, l'académie. C'est là où je me suis rendu compte que, malgré qu'il y avait des différences quand tu étais à Saint-Lin, les lacs, le village Saint-Henriette, il n'y en avait aucune différence pour les gens de l'extérieur. On était tous égales. Toutes ticounes égales. Bref, ma ville d'origine servait et sert de combustible à l'intimidation. Tu sais, par la suite, tout ado veut travailler, ça fait que je me suis fait embaucher au McDo à la plaine, dans la métropole maintenant. Même réalité. Ha, 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 tu viens de Saint-Lin. Tu sais, je dois vous dire qu'à travers ça, à un moment donné, la personnalité fait une différence et on peut s'en sortir. Mais au fond, je trouve ça triste et je trouve ça déplorable de partir de même. Quand on sort de chez nous, personne ne devrait vivre ça. Surtout quand tu es un jeune. Surtout quand tu es en train de forger ton identité. Toujours plus facile quand tu as un entourage, quand tu as une famille aimante qui te valorise. Mais je le sais qu'il y en a des jeunes qui ne sont pas autant choyés par la vie. Ces jeunes-là méritent de se faire porter par la collectivité, pas de se refaire virer de bord parce que tu es né dans une ville plutôt qu'une autre. Puis au final, mes études en ville, mon travail à la banque, bien ça m'aura permis de faire rayonner ma ville natale. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui venaient de partout autour du monde. Des gens qui ne connaissaient pas la réputation de Saint-Lin. Ces gens-là m'entendaient parler de mon coin de pays puis de mon monde puis ils se sont mis à dire « Hey, ça doit être beau, Saint-Lin. C'est un peu loin de la ville, mais la façon dont tu en parles, c'est tellement passionnant. » Puis j'ai senti qu'on n'avait rien à envier, mais ça m'a pris quelqu'un d'originaire de Beyrouth, d'Athènes ou de Toronto pour me le rappeler. Saint-Lin, c'est beau puis il suffit d'y prêter attention puis de vouloir l'avoir, cette beauté-là. Ça fait qu'après toutes ces années-là, je continuerai d'avoir la tête haute puis de porter dignement sur mon cœur l'endroit où j'habite, la ville que j'aime puis les gens qui en font partie. Puis je veux que vous la sentiez, ma fierté, puis que vous la partagiez. J'aime surtout penser à la gloire du passé parce que sachez que Saint-Lin a connu des années où le futur était entrevu avec envergure. Une gare et un train faisaient Montréal-Saint-Lin. On était au bout des rails, la locomotive faisant un demi-tour. Un premier ministre, quoi? C'est Wilfrid Laurier? Un premier ministre? Le premier premier ministre francophone de l'histoire du Canada. C'est pas rien. Il y avait une force puis une diversité commerciale et industrielle. Le village était en effervescence. Tu sais, peut-être que j'aime ça penser au passé parce que ça me rappelle mes années passées avec mes grands-parents. Mon grand-père Marcel puis ma grand-maman Marie parce que non, j'ai pas connu le train puis non, j'ai pas connu le moulin assis. Mais le passé me rappelle mes années avec mes grands-parents où mon destin s'est forgé, où mon amour pour ma ville s'est développé à force de cueillir des murs puis couper de la ruber sur le rang Saint-Stanislas. Puis quand je pense au passé, je pense aussi aux gens de ma ville qui étaient puis qui sont toujours inspirants. Je pense à Marjot à Villa puis Claude au terrain de balle. Je pense aussi aux différentes familles qui ont forgé notre coin de pays. Bien, aujourd'hui, je vous le dis, nous aussi, on peut rêver au meilleur pour le futur de nos gens, au meilleur pour le futur de toute notre communauté. On le mérite comme tout le monde, pas plus, pas moins, juste les mêmes opportunités. Tu sais, un futur ou une future première ministre se trouve peut-être dans cette salle au moment où je vous parle. Puis je le sais que dans notre communauté, il y en a. Tu sais, des futurs infirmiers, infirmières, des ingénieurs, astronautes, chercheurs, olympiennes, mécaniciens, médecins, cuisiniers, préposés, techniciens, couvreurs, menuisiers, professeurs. Ce que je dis, c'est que chaque personne est unie par le même dénominateur commun. Être fier de Saint-Lin. Je vous l'affirme, on n'a rien à envier sur le potentiel. On doit simplement agir en leader puis travailler pour que la communauté puisse le supporter, tout ce potentiel-là. Et le plan d'optimisation S2L 2025 est à la hauteur de ses ambitions. puis quant à moi, l'ingrédient pour que la communauté réussisse, c'est le même depuis des millénaires, le même depuis la Grèce antique, c'est le partage des connaissances, c'est-à-dire l'éducation. Puis à ce titre-là, ce défi est aussi grand que le défi réputationnel de la ville parce que bien des éléments ont contribué à la réalité d'aujourd'hui. c'est-à-dire que le taux de réussite, il est au bas du classement provincial. Plusieurs actions et mesures devront être prises pour le régler. Puis bien que ce soit une compétence provinciale, nous agirons toujours avec vigueur et diligence pour favoriser la réussite éducative. Tenez-vous-le pour dire l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est inspirant puis ça vient d'une personne très inspirante aussi. On l'a vu, les défis sont partout, sont nombreux et de toute taille, surtout congestionnés, certains nous appartiennent, mais d'autres relèvent de paliers différents. Il y a donc des éléments qu'on peut contrôler puis il y a d'autres éléments sur lesquels notre contrôle est absent. Au fil des années, j'ai appris que le succès, ça se bâtit lorsqu'on met notre focus et nos efforts sur la partie qu'on contrôle plutôt que sur la partie qu'on contrôle moins ou pas du tout. En réalité, si on fait ça, on devient plus souvent autrement amère, calculateur et frustré. Et pour assurer la réussite de nos défis, notre plan, il est ambitieux, il est réfléchi, mais il est travaillé puis il le sera encore travaillé dans le futur. En fait, ce que je souhaite, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, soit même dépassé dans six mois. Pas parce que ce n'était pas bon, mais parce que le plan aura évolué. vous le réalisez, la quantité et l'ampleur de nos défis, c'est gargantuesque. Mais j'ai aussi appris que dans chaque défi se cache une opportunité. Puis ici, la plus belle opportunité qu'on a devant nous, c'est d'avoir un des plus beaux potentiels de croissance. Avant de vous détailler ce qu'on fera, vous voyez, c'est une liste rapide de ce qu'on a fait depuis un an et un mois. Évidemment, on a mis en place un moratoire sur la construction des nouveaux quartiers résidentiels et les trois logements et plus pour reprendre le contrôle. On a pris le taureau par les cornes au sujet de la problématique de la production en eau potable avec une multitude d'actions fortes et transparentes. Par la suite, on a continué notre recherche en eau. On a révisé la réglementation puis on a surtout fait le mois dernier une demande de financement pour une usine de production d'eau potable. Ça s'en vient. On a débuté la refonte réglementaire, on a reboisé un secteur déboisé à la suite d'un développement résidentiel puis dernièrement, on a retiré nos demandes de désonage en zone agricole. L'objectif ici, ce n'est pas de vous faire un bilan exhaustif, mais c'est de vous donner une idée de ce qu'on peut accomplir. Je suis fier de cette liste de résultats-là, de quoi on a accompli jusqu'à date, mais ce qui me rend encore plus fier, c'est la manière dont on le fait, le comment, c'est-à-dire en démontrant la plus grande rigueur et la plus grande des bonnes fois. On a surtout fait ça la première année de ce mandat-là, le vent de face. On a surtout fait ça avec seulement six mois accompagnés de notre directeur général actuel. Parfois, je pense au futur avec enthousiasme quand je réalise tout le potentiel qu'on a pour les trois prochaines années. On a donc plus de 140 actions et projets à la liste. Ce sont tous des besoins exprimés par la population. Puis pour réaliser ces projets-là en quantité et en qualité, on doit augmenter la force de la machine municipale. L'organisation actuelle serait certainement capable d'en livrer des projets. Une dizaine, une vingtaine par année, mais avec un niveau de qualité aléatoire, avec une perte d'énergie due à un manque d'efficience. Ce qu'on propose avec S2L 2025, c'est de se concentrer sur les projets qui vont améliorer d'abord la machine pour qu'ensuite nous soyons en mesure d'en livrer plus de projets à la population et surtout de meilleure qualité et bien ficelés. Est-ce que c'est possible d'en faire mieux et d'en faire plus? Bien oui, c'est possible. Parce que je vous l'explique, on a du bon monde qui travaille à Saint-Lin. Ce qu'on a trop souvent, c'est des processus dépassés, inexistants ou non adaptés. Puis ça, bien ça génère une perte d'énergie. Ça génère de la démotivation et par conséquent de la démobilisation. On doit créer une culture d'excellence avant de pouvoir livrer des projets de qualité à la population. Puis c'est là que l'équipe administrative sera soutenue par le conseil de ville. Les forces politiques et administratives travaillent ensemble pour y arriver. On ne va pas arrêter la machine, là. On va la perfectionner tout en trouvant des moyens d'en livrer des beaux projets ici et là. On est la quatrième ville la plus populeuse de l'Anneau-Dière. La quatrième ville la plus populeuse de l'Anneau-Dière. C'est mon devoir d'agir en conséquence. Je me dois d'être un leader fort au niveau régional pour que mon organisation soit la locomotive de la MRC. Si Saint-Lin va bien, la MRC Montcalm va bien aller, ça va de soi. Puis si la MRC Montcalm va bien, ça va contribuer à ce que toute la région de l'Anneau-Dière aille bien. Ainsi, si chacune de nos organisations travaille à devenir la meilleure version d'elle-même, tout le monde y sera gagnant. Puis collectivement, on va être des premiers de classe. Puis là, on relève le regard puis on se rend compte que chaque action, que chaque pas part en avant s'additionne. on relève à peine les yeux puis on aperçoit le sommet. On réalise qu'il est maintenant atteignable. On regarde le chemin parcouru. Tout ce qui a été accompli, pas à pas, ça devient motivant. Ça devient inspirant. Le sommet est apporté, on va l'atteindre. Puis c'est là qu'on pogne la piqûre. Il est où le prochain sommet? Nous développons une culture gagnante puis cette culture va avoir des ingrédients imposés par la vision politique, c'est sûr. On doit être en phase avec notre époque. Mais ce sera surtout la recette de l'organisation, la recette de ses membres grâce à qui on va l'accomplir, cette petite révolution tranquille-là, de passer de cancre à référence. Wow! Au niveau des ingrédients imposés, vous trouverez l'environnement, ça c'est certain. Vous trouverez la notion de qualité de vie. À mes yeux, ils ne doivent plus agir en concurrence. Ils agissent maintenant en symbiose. L'un est le moteur de l'autre, ce ne sont plus des forces opposées. On veut des déplacements actifs, on veut des endroits rassembleurs afin que les gens aiment rester dans leur ville. Nous devons favoriser la biodiversité puis développer notre territoire intelligemment en phase avec les données scientifiques contemporaines. Des aménagements résilients orientés vers des choix qui feront nous une génération qui aura réussi à changer un peu les choses. Le tout orchestré par une participation citoyenne, soutenue et créative. Puis oui, je veux qu'on devienne bon à Saint-Lin-Laurentide puis je veux qu'on soit reconnus comme étant bon. mais vous savez quoi? Je ne me contenterai pas d'être bon car nous sommes définitivement en route vers l'excellence. Devenir bon n'est pas la destination finale, c'est un passage obligé. La ville référence c'est un des camps de base de notre Éverest. C'est par les moyens qu'on va prendre pour devenir bon qu'on va se placer sur la route de l'excellence puis c'est ça qui va faire de nous une ville référence. Mon souhait le plus profond c'est qu'on soit plusieurs à se diriger vers l'excellence. Je ne veux pas être seul au contraire. On doit tous prendre cet engagement. C'est ce que les gens méritent rien de moins. Puis je le sais que je ne suis pas seul. Votre présence ici aujourd'hui me le confirme. Aujourd'hui on vous présente le mouvement de toute une organisation puis on en est très fiers. Mais avant qu'il émerge il y a des astres qui devaient s'aligner. J'aime croire que c'est en février 2022 que ces astres-là se sont alignés même si on n'en était pas encore tout à fait conscient. Pleinement conscient qu'une équipe municipale s'unirait autour d'un grand projet de façon aussi solidaire. Celui de mobiliser toute une communauté toute une administration publique pour redonner justement à cette communauté-là sa fierté. Si vous êtes aussi nombreux de l'extérieur c'est que nos démarches de la dernière année elles rayonnent bien au-delà de nos frontières. C'est notre façon de commencer à semer la confiance à l'esprit des gens à l'esprit de notre population qu'ils ne sont pas nés pour un petit pain. Factuellement quand on regarde nos rues les plus récentes sans arbres sans trottoirs sans trop d'eau nous avons aménagé notre ville en pensant inconsciemment qu'on était venus pour un petit pain dernier de classe bien ce temps-là il est révolu. Le 16 février 2022 j'acceptais de prendre une pause de ma vie professionnelle dans la métropole où je travaillais depuis 16 ans notamment sur le plateau Mont-Royal pour vivre l'expérience d'être le DG de Saint-Lin-Laurentide être DG c'était mon rêve moi puis comme je travaillais sur le plateau Mont-Royal c'est le journal de Mont-Royal que j'avais sur le dos habituellement mais le 17 février le lendemain c'est la presse qui a publié un article qui m'a fait réfléchir Saint-Lin-Laurentide cancre de la conformité un cancre c'est un mauvais élève un reportage de l'émission enquête diffusé à l'automne m'avait quand même mis la puce à l'oreille il y avait des enjeux structurants à surmonter à Saint-Lin-Laurentide les gens me disaient tu t'en vas vraiment travailler à Saint-Lin sérieusement j'ai fait fi du jugement de mes pères puis j'ai suivi mon instinct j'avais lu le courage l'ardeur la persévérance dans les yeux de mon nouveau-mère j'avais vu en lui un joueur d'équipe intègre authentique qui aurait la force et l'humilité de conjuguer avec ma propre force et ma propre humilité la force de penser à notre communauté avant de penser à notre égo l'humilité de transformer notre ville en travaillant à faire grandir son plus précieux outil son administration municipale et notre force nous l'avons d'abord canalisée sur une importante phase d'introspection nous avons traversé cette phase-là avec nos équipes directement ou indirectement avec nos employés de la ville le constat était clair la gouvernance elle était déficiente Mathieu vous parlait de planification stratégique on n'avait pas de planification stratégique on avait des lacunes au niveau du développement des compétences de nos ressources mais surtout dans l'actualisation des pratiques notre organisation elle était malade la ville était profondément malade à défaut d'avoir cultivé au fil du temps la confiance l'autonomie de nos dirigeants d'avoir encouragé et reconnu l'esprit d'initiative de dépassement d'avoir investi dans la responsabilisation dans l'imputabilité de tous les acteurs le résultat et l'enjeu réputationnel était un frein à la fierté de notre ville quand les directions régionales des ministères elles sont démobilisées à venir rencontrer Saint-Len parce que sa posture je vais le dire poliment n'est pas celle de l'écoute et de la collaboration votre organisation on a un signe qu'elle est malade c'était le cas ici jusqu'à récemment nos citoyens nous disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits des aménagements dans notre ville la circulation non sécuritaire pour les piétons pour les cyclistes le manque de verdissement le manque d'eau puis la perte du territoire agricole mais que devions-nous faire pour mener notre administration publique à son plein potentiel pour que cela rayonne sur notre territoire de telle sorte que la communauté elle ait une appréciation positive de leur ville inspirée par l'audace par l'innovation dans l'aménagement du territoire par des services municipaux en phase avec un modèle de développement qui est ancré dans les défis contemporains notre remède il est apparu dans cette prise de conscience devenir conscient que de reproduire les mêmes comportements de notre administration nous conserverait dans une posture de cancre de dernier de classe pour passer de la conscience à l'action on devait opérer une transformation d'envergure de la culture de la ville de ses pratiques les actions de son administration devaient être adaptées à son statut de ville moyenne puis d'organisation responsable autrement dit on devait construire de nouvelles fondations car il y a une chose qu'on était certain Mathieu et moi et l'ensemble du conseil c'est qu'on voulait changer le paradigme d'aménagement du territoire on voulait opérer le patient rapidement pour se repositionner loin devant la parade puis s'affranchir de notre place loin derrière puis quant à ça bien pourquoi pas aspirer à devenir une référence on ne va pas pouvoir refaire l'histoire de Saint-Lin elle est écrite il faut nommer que nous avons été des cancres l'accepter puis en tirer les apprentissages collectivement pour devenir meilleur pour inspirer par la renaissance de notre organisation sa guérison sa guérison elle passe par notre plan S2L 2025 ville référence un plan qui se décline en quatre chantiers organisationnels s'appuyer sur une culture d'excellence c'est se doter d'une culture administrative qui est en phase avec les meilleures pratiques basculer d'un mode réactif à proactif c'est de redéfinir notre offre de service puis d'établir notre feuille de route où est-ce qu'on s'en va prioriser le développement de nos talents c'est de mettre en place les mécanismes pour favoriser la mobilisation la rétention l'attraction de nos collaborateurs vibrer par l'innovation c'est de redéfinir nos processus s'améliorer en continu et la création d'un milieu de vie de qualité sera au centre de nos motivations au même titre que la question climatique d'aussi loin qu'on puisse le penser la société s'affaire à une course sans fin qui a pour conséquence de nous éloigner sans cesse de notre harmonie avec la terre comme si les ressources sont infinies comme si un Walmart était la solution à un milieu de vie de qualité est-ce encore rêvé que d'agir avant que le sort de notre planète soit irréversible les données scientifiques sur l'épuisement des ressources de notre planète sont toujours plus alarmantes réalisons enfin que nous nous trouvons au bout du modèle de développement où les décideurs omnubilés par le clan d'acte du développement inconscients des limites de la terre vous le dire avec mon cœur doivent appartenir au passé dorénavant notre ville orientera son développement sur la consolidation des milieux déjà urbanisés c'est ce qu'on appelle un urbanisme de redéveloppement avec S2L 2025 le signal de départ est donné la ville procédera à des actions importantes pour protéger les milieux naturels restants et concentrer son développement à l'intérieur du périmètre urbain des gestes seront posés pour rehausser substantiellement les exigences écologiques notamment dans le domaine des eaux grises nous forcerons une réduction de la pression sur la nappe phréatique il y a une multitude d'initiatives publiques et privées on va supporter le changement de comportement chez nos citoyens dans leur consommation de l'eau nous investirons aussi dans le développement d'un réseau structurant de transports actifs quatre saisons pas comme un projet accessoire justement et nous miserons sur la transparence et l'implication des citoyens pour y arriver car on y croit fermement que l'apport positif des citoyens dans les processus de la ville peuvent stimuler l'adhésion et la fierté de la communauté nos prochains développements devront contribuer à créer une ville d'ambiance pour compenser la tendance à créer des paysages génériques sur nos territoires nous adopterons les codes de l'urbanisme durable et des collectivités viables orienter le développement de façon à consolider les communautés offrir une mixité en regroupant différentes fonctions urbaines tirer profit d'un environnement bâti plus compact offrir une typologie résidentielle diversifiée créer des unités de voisinage propices aux transports actifs développer le caractère distinctif et le sentiment d'appartenance des communautés à la ville de Saint-Lin la belle ville de Saint-Lin préserver les territoires agricoles les espaces verts les paysages d'intérêts les zones naturelles sensibles offrir un choix dans les modes de transport faire des choix équitables de développement économique pour encourager nos gens d'affaires promouvoir la participation des citoyens au processus de prise de décision bref nous transformerons Saint-Lin avec des projets novateurs et inspirants nous mènerons cette transformation aussi vite que sera forte notre symbiose le maire son conseil et l'administration que je dirige et tout ce mouvement servira à construire une administration solide merci à la table des directeurs qui est là-bas que je regarde fièrement une administration capable de porter les recommandations les plus adaptées à notre milieu les plus en fait tout ça pour continuer à influencer dans l'esprit du bien commun complice du climat mais je répète la question comment mener notre organisation vers son plein potentiel pour devenir une référence la réponse elle est simple c'est en agissant mais surtout en se donnant les moyens d'agir nous cultiverons l'excellence de nos élus en développant et en promouvant une vision stratégique rassembleuse en s'appuyant sur une saine gouvernance une éthique qui est irréprochable la création d'un plan stratégique était le premier geste en ce sens quelles sont nos priorités collectivement nous cultiverons l'excellence auprès de nos citoyens en développant les méthodes les outils pour assurer la prise en charge et le suivi de l'entièreté des requêtes dans des délais de traitement raisonnables je vous annonce que nous travaillons maintenant à la création d'une interface 3-1-1 où chaque citoyen sera accueilli 24-7 sans devoir composé un numéro de poste où chaque demande sera non seulement prise en charge mais fera l'objet d'un suivi qui est personnalisé à l'intérieur d'un délai qui sera mesuré pour y arriver nous comptons sur l'embauche d'un chef à l'expérience citoyenne un véritable spécialiste du service client nous cultiverons l'excellence chez nos employés en clarifiant auprès d'eux les attentes de l'organisation quant à leur rôle leurs responsabilités je vais faire une analogie cinématographique pour mon mère James Bond il n'hésite pas dans son rôle il le connaît il le maîtrise c'est ça qui rend l'expérience du film mémorable le mandat de nos élus ce sera un mandat de proactivité une administration qui déploie tous les moyens nécessaires pour concrétiser leur vision leur projet c'est ce qu'il faut finalement pour concrétiser cette proactivité là en 2023 on s'est engagé à livrer 25% des projets inscrits au plan stratégique pourquoi 25% alors que le plan c'est S2L 2025 parce qu'il faut la partir la machine on avait un défi majeur la ville ne possédait pas une culture de gestion de projets nous comptons maintenant d'ailleurs sur un spécialiste avec nous qui s'affaire à propulser la ville notamment avec un plan d'apaisement de la circulation en misant non pas juste sur des dos d'âne en misant sur l'art la nature le jeu nous construirons aussi notre réflexe de proactivité auprès de nos citoyens en leur proposant un outil interactif pour rendre disponible un calendrier perpétuel de l'ensemble des activités de la ville activité au sens large à quel moment on la nettoie la ville à quel moment on apaise les rues à quel moment on rince le réseau d'aqueduc parce que oui aujourd'hui on le rince pour que nos employés développent des comportements proactifs nous miserons sur l'évaluation des compétences et le développement de leur savoir-faire pour qu'ils puissent agir proactivement à l'intérieur de leur rôle de leur responsabilité ça s'applique comment la proactivité au quotidien? c'est bien simple prédire prévenir planifier participer mais performer aussi certains de nos employés col bleu m'ont fait chaud au coeur hier dans le stationnement en fait ils m'ont accroché dans le stationnement puis contrairement au col bleu de Montréal mon ancienne vie c'était pas pour me dire de surveiller mon char non ils tenaient à me remercier parce qu'on investit en eux en ce moment ils sont tous en train de suivre une formation à l'heure actuelle une formation développée avec le cégep Saint-Laurent où ils apprennent aussi eux leur rôle leur responsabilité comment travailler de façon sécuritaire comment communiquer avec les citoyens comment ça fonctionne une ville comment on travaille en équipe comment on participe à entretenir une bonne image de la ville nos cols bleus ce sont nos ambassadeurs au quotidien sur le terrain jamais on n'a investi de façon aussi intelligente en eux c'est le chemin de la référence pour développer nos talents développer les talents de nos élus également on va les appuyer en préparant des formations qui les interpellent et qui les serviront nos élus vivront d'ailleurs en janvier leur premier lac à l'épaule où des sommités viendront leur parler d'intelligence émotionnelle d'aménagement du territoire d'expérience citoyenne nous mettrons à profit aussi les talents de nos citoyens dans la ville mais pour ça encore faut-il savoir comment canaliser ces talents-là qui sont latents dans notre ville mais on va concevoir une politique à la vie citoyenne puis on va outiller de cette façon-là la collectivité en lui offrant la capacité de contribuer activement à l'évolution de la ville pas comme un projet accessoire nous propulserons les talents de nos employés dès 2023 chacun d'eux sera doté d'un plan de développement visant à devenir une référence de son domaine puis notre plus grand défi ça sera de maintenir la flamme allumée pour cela les citoyens devront être au fait de toutes les énergies qu'on déploie comme administration publique puis pour que les élus puissent faire vibrer la collectivité on va diffuser et vulgariser les décisions prises par le conseil de manière à rejoindre 100% de la population de Saint-Lin-Laurentide 100% on le sait que c'est difficile de rejoindre toute notre population aussi diversifiée soit-elle ce sera notre défi nous aurons d'ailleurs le support d'un nouveau gestionnaire des communautés numériques pour nous épauler dans ce défi-là pour que les citoyens fassent vibrer leur ville nous recenserons leur satisfaction à l'égard de notre réponse à leurs besoins humains fondamentaux et enfin pour nos employés pour qu'ils puissent vibrer par l'innovation chacun d'eux sera doté de compétences actualisées des outils en pratique agile en facilitation en travail transversal déjà nous ne travaillons plus ou moins en silo puis il y a des opportunités qui naissent de ça puis il y a des économies qui naissent de ça aussi pour la ville je suis le ministre des revenus ne pas disposer de compétences coûte cher elle a coûté cher à notre réputation chercher à être efficace et efficient c'est un investissement concrètement le résultat il va prendre quelle forme pour les citoyens il va prendre la forme d'un milieu de vie de qualité des quartiers complets et verdis sécuritaires et actifs bienveillants pour les plus vulnérables inspirants pour nos jeunes et fiers pour l'ensemble de sa population pour l'ensemble de nos élus puis déjà le mouvement est amorcé au niveau des infrastructures on a annoncé des investissements de 46 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine de filtration d'une nouvelle usine dépuration on travaille maintenant à la révision de notre plan d'urbanisme on va annoncer la fin des puits en copropriété l'adoption d'une série de règlements pour régir notre domaine public se doter de tarifs la création d'espaces verts et bleus un parcours actif pour une vraie alternative à l'auto-solo la construction d'une nouvelle bibliothèque la création d'un nouveau lieu pour accueillir dignement nos citoyens pour prendre soin d'eux et de leurs demandes notre ville aspire à devenir une référence par des actions assurant la symbiose entre l'occupation humaine du territoire et la protection de l'environnement notre ville vise à devenir une référence tant par le résultat visé que par le chemin parcouru pour passer d'un paradigme à l'autre et ce tout en faisant le pari de demeurer une des villes les plus abordables au Québec aujourd'hui je suis le directeur général de la ville de Saint-Lin-Laurentide puis mes anciens collègues ne rient plus mon sentiment d'appartenance à cette ville est tellement fort que j'ai l'impression d'y avoir passé toute ma carrière probablement parce que nous avons choisi le bon chemin comme dirigeant celui d'adresser les enjeux puis de tracer la voie pour régler en profondeur et en priorité les enjeux structurants de notre ville on n'a pas fait de l'optimisation un projet accessoire j'espère que notre histoire elle vous aura inspiré elle aura suscité chez vous l'introspection puis qu'elle vous le permettra éventuellement vous aussi dans vos villes vos commerces vos maisons d'adopter des comportements toujours plus inspirants dans notre cas des aménagements centrés sur l'humain puis surtout résilients face aux défis écologiques quand on croit à un mouvement comme nos directeurs puis nos élus y croient bien il devient plus grand que nous il devient collectif il devient inspirant puis il devient lui-même une référence Saint-Léarentide ville référence voilà tu sais je vous parlais de la nouvelle génération hein c'est pas juste une histoire d'élus puis je sens qu'on est juste nous-mêmes authentiques affranchis collaborateurs rassembleurs bons joueurs pas d'égo ouverts transparent inspirés inspirants écologiques motivés et travaillants détrompez-vous là cette histoire de nouvelle génération là c'est pas une question d'âge pour moi c'est une question d'état d'esprit c'est une question d'approche vis-à-vis notre rôle un rôle d'ouverture qui prône l'échange mutuel d'idées dans le respect pour nous aider à grandir puis ultimement faire jaillir des solutions à même notre cerveau collectif mais c'est aussi une question de manière de faire les choses oui de manière vous savez maintenant ce que je veux dire hein le comment je sais pas si je vais l'atteindre le sommet de l'Everest puis pour être franc là c'est un peu secondaire car tant que je me concentrerai sur le prochain pas bien je continuerai à avancer puis tant que j'avance bien je me dirige quelque part puis moi je sens que je fais partie de cette génération là puis je souhaite que ça vous inspire ça fait que vous voulez savoir où on s'en va vous voyez la parade bien on s'en va en avant merci tout le monde bravo merci Applaudissements.